Jules Verne, c'est l'auteur français le plus traduit au monde. Son oeuvre a permis à ses lecteurs de voyager autour du globe, de mettre un pied dans des mondes imaginaires, mais aussi de découvrir la science, et même d'imaginer avec quelques décennies d'avance à quoi ressembleraient les grands progrès technologiques du XXe siècle. Bienvenue dans cet épisode consacré à Jules Verne. C'est un auteur que j'apprécie énormément parce qu'il m'a donné le goût des livres en tant qu'objet. Certaines éditions de ses oeuvres sont très rares et très collectionnées. Je vous explique pourquoi en fin de vidéo afin de ne surtout pas empiéter sur le précieux temps de ceux qui ne souhaiteraient passer que 5 minutes sur cette chaîne. Né en 1828 et mort en 1905, Jules Verne est connu pour ses récits d'aventure, ses romans de science-fiction, comme 20 000 lieux sous les mers, Le tour du monde en 80 jours, ou Le voyage au centre de la Terre. Son sujet de prédilection, c'est justement les voyages, et c'est pour cette raison qu'il intitule la collection qui regroupera la majeure partie de ses oeuvres, Les Voyages Extraordinaires. Ses récits se déroulent d'un bout à l'autre de la Terre, dans les airs, sur mer, sous mer, sous terre, et parfois même carrément sur d'autres planètes. Voyages au centre de la Terre, voyages extraordinaires, pourtant ce ne serait pas dans ces voyages que Jules Verne aurait puisé l'inspiration, ce serait plutôt dans ses lectures. Il se documentait énormément sur les lieux qu'il souhaitait investir dans ses récits, et ça, ça donne une véritable valeur pédagogique à ses livres, qui ont réconcilié pas mal de personnes avec la géographie. En plus de cela, suite aux demandes de son éditeur Pierre-Jules Hetzel, dont nous reparlerons tout à l'heure, l'auteur a donné une dimension scientifique très aboutie à ses romans. Il y explique des procédés chimiques, des phénomènes biologiques, qui lui permettent ensuite d'entrer dans l'imaginaire. Enfin, imaginaire à l'époque, parce que Jules Verne a autant guidé la science qu'il s'en est inspiré. Ses récits de science-fiction sont, pour certains, des visions anticipées du monde dans lequel nous vivons, et quelques inventions technologiques évoquées par cet auteur se sont aujourd'hui concrétisées. Évidemment, on peut penser au sous-marin du capitaine Nemo, le Nautilus, décrit en 1869 dans 20 milieux sous les mers, et qui ne sera fonctionnel qu'en 1887, mais il y a bien d'autres découvertes qui s'inspireront de son travail. Jules Verne imagine notamment la rétro-fusée dans son roman De la Terre à la Lune. Ce système permet à un véhicule spatial de se poser sur la surface d'une planète grâce à un freinage puissant. Il a été dernièrement utilisé lors de l'atterrissage de Persévérance sur Mars. Jules Verne écrit « Et qui m'empêchera de retarder ma chute au moyen de fusées convenablement disposées et enflammées en temps utile ? » Jules Verne évoque aussi dans d'autres romans l'hélicoptère, les satellites, certains explosifs et même la visioconférence. Bref, vous l'avez compris, son œuvre regroupe de nombreux savoirs. Elle est le fruit d'un travail de documentation monumental, rien à voir avec de simples contes pour enfants. Pourtant, Jules Verne a toujours eu un statut assez particulier dans l'histoire de la littérature française. Il est plutôt considéré comme un auteur de littérature jeunesse parce que les premières éditions de ses œuvres contenaient de nombreuses illustrations et parce qu'on les offrait aux enfants soit pour les fêtes, soit pour saluer leurs bons résultats scolaires. Et puis, les thèmes qu'il aborde, le langage assez simple pour l'époque font qu'aujourd'hui encore, on le lit dès l'enfance, voire pendant l'adolescence et rarement ensuite. Je trouve ça dommage. Parmi les auteurs de son temps, ses confrères, Jules Verne est là aussi un peu à part. La mode littéraire, à la fin du 19e siècle, c'est le réalisme et les romanciers comme Flaubert, Maupassant ou Zola se sont surtout intéressés à la description minutieuse du quotidien des français. Évidemment, Jules Verne, avec ses mondes merveilleux et ses voyages, n'a obtenu que difficilement sa place parmi les classiques de cette époque. Il allait clairement à contre-courant. Je pense qu'il le savait, mais il devait écrire sur les sujets qu'il intéressait vraiment sans s'intéresser au mode. Ce qui fait que, dans les années 1880, lorsque Zola nous guide au fond des mines dans Germinal, lorsque Maupassant nous raconte l'ascension sociale de Georges du Roi dans Bellamy, eh bien, Jules Verne, lui, nous emmène en Inde pour découvrir une sorte de train tiré par un éléphant mécanique et capable d'aller sous l'eau. Ouais, ça dénote. Pour conclure cette première partie, retenons que l'œuvre de Jules Verne est monumentale. Il a écrit plus d'une centaine de livres et notamment les 62 romans qui composent les voyages extraordinaires. Certains plus connus que d'autres, certains plus imaginaires que d'autres et d'autres plus visionnaires que certains. Pour innover à mon tour, je voulais poursuivre ce cours de 5 minutes avec une partie un peu différente consacrée au livre de Jules Verne. Mais pas les textes, les objets. Son œuvre a connu plus de 700 éditions différentes, en livre de poche évidemment, en bande dessinée aussi, mais celle qui m'intéresse, c'est celle qui a été menée par Edzel, l'édition historique. Je vous le disais en début de vidéo, ces éditions sont très rares et très collectionnées parce qu'elles étaient très luxueuses et qu'elles mobilisaient de nombreux artistes. On ne les achetait pas seulement pour le texte, on voulait aussi le cartonnage et les gravures. Le cartonnage, c'est cette couverture, le plus souvent rouge, qui fait toute la valeur et la rareté du livre. Le cartonnage contient le plus souvent des références à l'œuvre de l'auteur, rappelle les principaux thèmes abordés par Jules Verne, mais il en existe aussi de plus sobre, dans d'autres couleurs, un peu plus rares. La taille des pages est assez importante, c'est un format qui est plutôt rare aujourd'hui, qu'on appelle In Quarto et qui correspond à peu de choses près au format A4. On peut voir que la tranche est couverte de feuilles d'or comme certains micelles et le livre renferme de nombreuses gravures réalisées par des artistes de l'époque afin de représenter certaines scènes marquantes du roman. Quelques éditions contiennent même des illustrations en couleurs, ce qui est assez rare à la fin du 19e, vous l'imaginez. La beauté de ces ouvrages, c'est l'idée géniale et clairement marketing de Pierre-Jules Hetzel, qui est l'éditeur historique de Jules Verne, il l'a accompagné durant toute la publication des Voyages Extraordinaires. Il a eu l'idée de vendre d'un côté des éditions basiques, sans cartonnage, sans dorure, et de l'autre, des éditions luxueuses qu'on est fier d'offrir et fier d'exposer. À la mort de l'auteur, c'est son fils, Michel Verne, qui a terminé, voire même complètement rédigé quelques oeuvres qui continueront de sortir sous le nom de Jules Verne. Ces livres seront publiés jusqu'en 1907, soit deux ans après le décès de l'auteur. En 1914, la maison Hetzel fait faillite et est rachetée par Hachette que l'on connaît encore de nos jours. Hachette copiera avec minutie les travaux d'Hetzel. Évidemment, les éditions Hachette des Voyages Extraordinaires sont pour la plupart moins recherchées par les collectionneurs. Et depuis, régulièrement, des rééditions voient le jour en copiant les cartonnages historiques, mais malheureusement, dans des matériaux moins nobles et plus faciles à produire en masse. Je conclurai en disant que ce qu'il y a de précieux là-dedans, c'est cette émotion qu'on a à feuilleter un livre qu'on trouve beau avant même de connaître son contenu. Un joli papier cadeau qui rend la surprise encore plus belle. Les efforts conjugués de Jules Verne, de Hetzel, des artistes qui ont fait la couverture de ceux qui ont réalisé les gravures font presque, de cet objet, une pièce de musée. C'est là-dessus que je vous quitte. J'espère que ce cours vous a plu ainsi que le supplément que je me suis permis de rajouter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là et je vous souhaite une bonne journée.